Musique Bien le bonjour dames et messieurs, vous êtes bien le bien dans la meilleure émission qui décortique l'actualité People d'ici et d'ailleurs le Far Far. Recevez votre homme serviteur que je suis, le César Serge de Falet, la légende. Je ne suis pas seul, toujours accompagné de mon binôme, l'homme au question en tenue piquante, le déchirant, le big anaconda. Alors j'espère que vous êtes bien assis dans vos salons, dans vos fauteuils. Aujourd'hui cette émission sera d'un niveau à couper le souffle parce que notre invité est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa couche. Il a décidé de nous parler, de nous dire tout ce qu'il pense, surtout de l'actualité People, de tout ce qui se passe dans cette nation et ailleurs. Alors dames et messieurs, l'invité est à la fois par moments blogueur, homme de Dieu, on ne sait pas trop, mais à lui de nous dire réellement ce qu'il est. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, que nous apprécions aussi beaucoup. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui le général Kami Makosso. Bonjour mon général. Bonjour. Comment il va le général là ? Tout va bien. Surtout quand je vois le chapeau d'Anaconda. Ah, Anaconda ? Yes. Est-ce que le chapeau est préparé à faire sortir le petit lapin ? Non, pas faire sortir le petit lapin. Bon, moi je vais savoir déjà, hein. Mesdames et messieurs, sachez que si je suis là, il y a eu un différent entre le général Makosso et moi, mais Anaconda s'est préparé. Ça a été réglé en famille. Oui. Dans la raison pour laquelle on est avec lui aujourd'hui dans son bureau. Oui. Joli bureau. Les musiques d'accompagnement étaient là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais je voulais profiter pour savoir, c'est le général Camerounais ou c'est le général Ivoirien à qui je m'adresse ? Vous vous adressez d'abord un Africain ? Si, on est tous Africains. Vous vous adressez à un Africain ? C'est le général Camerounais, quand il est au Cameroun, il est Camerounais, ou c'est le général Ivoirien ? Pour l'heure, je porte la nationalité Ivoirienne, j'ai un passeport Ivoirien. D'accord. Donc tu réunis le Cameroun ? Pour quelle raison ? Ah, mais parce que quand tu es au Cameroun, tu es Camerounais. Mon cœur est Camerounais, mon corps est Ivoirien. Je possède les deux entités. Si le Cameroun m'offre le passeport Camerounais, je le prends avec bon cœur. D'accord. Et tu laisses le passeport Ivoirien ? J'aurai les deux passeports. Mais il faut savoir ce que tu dis, mais tu n'es pas allé loin à l'école. Mon cher ami, je suis allé en seconde, c'est qu'il est clair et net pour l'heure. Le passeport, tu me permets d'entrer dans l'avion, c'est un passeport Ivoirien. Donc c'est un Ivoirien qui te parle. Mais pourquoi ne pas prendre une femme Camerounaise en même temps ? Ma future femme sera Camerounaise, ça c'est connu de tous. Ça je l'ai annoncé officiellement, parce que c'est un peu vrai. Donc toutes les candidates en ce moment, elles n'ont qu'à commencer. Si elles ne sont pas Camerounaises, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. D'accord. Ce que tu nous dis ici, est-ce que Samy Létois entend ça ? Il entend ! Vu que quand tu es allé là-bas, tu as donné beaucoup d'argent. Tu étais présent. C'est ce que tu nous as dit. Ne dites pas des choses que vous ignorez. Tu n'as pas voulu faire l'argent de Samy Létois quand tu es allé au Cameroun pour dire que tu es Camerounais. Je n'ai pas dit que je suis Camerounais, je dis que je soutiens l'équipe port nationale du Cameroun, les Lyons. Depuis 1990, avec Roger Mila. Tu te souviens ? On a tous crié ici. Et si là il y a un Côte d'Ivoire Cameroun, un match ? Je supporte la Côte d'Ivoire. Tu es changeant, hein ? Je ne suis pas changeant, je suis vrai. Et ça, je l'ai toujours dit, même aux Camerounais, je l'avais dit. Mais si la Côte d'Ivoire paie, j'ai fêté les Camerounais. Après avoir pluie. Quand tu es au Cameroun, tu avais un drapeau Camerounais pendant que les éléphants étaient là-bas, tu n'as pas vu. Non ! Anaconda, tu es mentheur. On ne t'a pas vu à l'hôtel avec les jouets ivoiriens, avec les Ivoiriens. Mais tu étais à l'hôtel Samy Létois avec les Camerounais. On a vu ça ? Anaconda, que l'esprit de mensonge sort de ton corps. C'est lorsque la Côte d'Ivoire a été éliminée. On ne t'a pas vu en photo, dans les vestiaires, à l'hôtel avec les éléphants. C'était pour les cas de finale que je suis allé soutenir le Cameroun. Nous étions déjà éliminés et rentés à Bidja. Mais qu'est-ce que toi, tu as dit ? Et puis les Ivoiriens se sont révoltés contre toi. Le problème des Ivoiriens, c'est que ça a commencé d'abord du fait qu'on s'est moqué des Camerounais qui ont fait des tests Covid. Et c'est moi qui ai été le fait de lance. Parce que moi, j'ai fait une vidéo où je me m'oppe dit vraiment impossible, c'est pas Camerounais. Mais si vous voulez prendre la coupe à dite, on peut marmailler comme ça. Et ça a blessé les Camerounais. Parce que c'est ma vidéo qui circulait sur les télévisions comoriennes. Donc les Camerounais se sont dit, mais pas tout le monde, mais pas toi, Makosso. Mon frère, j'ai compris que j'ai tenté de blesser un peuple qui m'a toujours soutenu. En France, mon gardien est Camerounais. Ma secrétaire est Camerounais. La moitié de mes salles partout, je mets sur les Camerounais. Pourquoi être un problème ? Quand on perd, je dis la meilleure manière de réconcilier les deux peuples, moi je vais m'y rendre. Porter le maillot Camerounais pour dire à tous les Camerounais que la Côte d'Ivoire les soutient. Sur la bonne mémoire, je pense qu'il avait régné la Côte d'Ivoire. Mais comme tu ne le connais pas, avoir pas revenu, c'est ça. Je n'ai jamais, Anaconda, que Dieu te pardonne pour ce mensonge. Je n'ai jamais régné la Côte d'Ivoire. Ce qui a le plus frappé les Ivoignés, c'est que j'avais plusieurs ennemis sur les réseaux sociaux qui m'attendent au tournant. Comme d'habitude. Donc en voyant le général au Cameroun, on dit voici Judas, qui nous trahit dans un combat. Mais quel combat ? Il y a quel combat ? Entre le Cameroun, il y a quel combat ? À cause des ballons ? C'est sérieux. Ballon, c'est sacré. Ballon, c'est sacré. Les liens entre les deux pays, c'est plus que sacré. D'accord. Les liens de mariage qui nous lient avec le Cameroun, en parlant de Georgette Eto' et de Samuel Eto' sont plus que ballon. Tu côtoyais Fue Arafat, père à son âme. Tu côtoyais la Chine, Mamatina. Donc tu penses que Fue Arafat Didier a eu un enfant de 5 ans, avec une certaine Angela Louva à la Cité des Arts. Pourquoi dans un cadre aussi sérieux, une télévision aussi sérieuse, avec des animateurs aussi sérieux ? Vous venez parler des filles qui souffrent d'une démence mentale. Pourquoi vous le faites ? Non, je parle d'Angela Louva qui a un enfant de 5 ans. Pourquoi vous le faites ? C'est un plateau aussi sérieux. Vous venez parler d'une folle. Ah, tu penses que c'est une folle ? Je pense que cette fille a besoin d'une dérivance après 45 jours de chaîne. Sec. Sec. Je pense qu'on ne se comprend pas. On ne peut pas dire qu'une certaine Angela Louva a eu un enfant avec... La fille qui est passée sur le plateau pour dire qu'elle a enfin un enfant d'Arafat, qui habite à Anges-de-Zalano, qui dit qu'elle a un problème, on doit l'interner à Béjéville. Elle n'est pas normale. Arafat dit que nous, qu'on est célibataire, va avoir un enfant, il va cacher ça par rapport à qui, par rapport à quoi ? C'est quand tu es dans une relation que tu veux cacher enfant. Le monsieur est célibataire. Il va cacher par rapport à quoi ? Mais vous savez, tous les petits concrets d'Abidjan, dès qu'elle veut un buzz, il faut qu'elle crée un mensonge dans le but de pouvoir rattacher à leur vie pour avoir un buzz. Donc tu penses que pour un buzz, les gens sont capables d'arriver à ce niveau-là, de mentir pour dire qu'ils ont un enfant ? Pour un buzz, ils sont capables de dire qu'ils ont mon goût même, et puis on les a incités. Excuse-moi. Comme les hommes de Dieu, ils ont un langage à eux-là, tant qu'ils soient dans ce contexte-là, ils ne savent pas où ils sont. Si vous voulez parler à un homme de Dieu, on va à l'église. Ici, c'est le général Makoso. Mais tu es toujours la même personne ? Ici, c'est le général Camille Makoso. Dieu parlait d'Alléluia, même, on va à l'église. Mais tu n'es pas un travesti. Tu es toujours la même personne ? Monsieur Anaconda, vous savez que le général Makoso, c'est trois en un. Je vous parle d'une femme qui souffre d'un problème mental. Vous venez parler d'elle, j'aime plein tout de suite. Mais vous savez qu'Arafat Digue, c'est un... Arafat Digue, monsieur, s'il vous plaît, est un monument pour notre pays. Il a été décoré à toute posture. On ne peut pas jouer avec la mémoire des morts. Une femme est allée en prison en voulant jouer avec le corps d'Arafat. Je suis étonné que le procureur n'a pas interpellé cette jeune fille. Mais c'est une mère. Elle a eu un enfant avec Arafat. Elle a même saigné. Elle vous en veut. Est-ce que vous avez vu la voix ? Mais comment une femme peut faire palable sur quelqu'un qui est mort ? Quelqu'un mort ? Trois ans après, sa mort. Ton pétou vient nous expliquer qui est ta mère, l'autre qui a eu enfant. Il faut être malade pour avoir un tel comportement. C'est menteuse. Tu penses qu'Angela Leva est malade ? Oh, quelqu'un qui dit qu'il habite dans Angues-Suté, déjà, t'as vu Angues-Suté, ça ? Je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Voilà le point qui a l'impression de folle. Rien qui parle, qui tutoie les gens. Les pocler ont toujours une nature à tutoyer facilement les gens. Angela Leva est une pocler. Je dis les pocler. Je n'ai pas dit quelqu'un. Les pocler, ce n'est pas la nature qu'on les reconnaît. La Bible dit vous les reconnaissez par les fruits. Quelqu'un qui dit j'habite à Angues-Suté, des Arts, qui dit on m'a couché à moi, on a fait tant qu'ils tutoient facilement les gens, toi-même, il faut voir. Mais le journal, récemment, on t'a donné un nouveau sujet. Égodo. Oui. Juste avant le but, on a vu ton image. Apparaître à la télé, juste qu'on a vu ton image. Ils ont égalisé tous les images. Et à la suite, c'est pas que ça t'évoquait. C'est pas que ça m'a mis. En fait, cette scène-là, ça m'a percuté. Et juste... Percuté par rapport à quoi ? Quel était le score du match ? Bon, le score du match... Trois buts à un. Oui, trois buts à un. La Côte d'Ivoire a gagné, lui ou non ? La Côte d'Ivoire a gagné. Ok. Baye Godot est au stade. Voilà. Quand Baye Godot est au stade, la Côte d'Ivoire gagne. Voilà. Mais pourquoi c'est qu'ils ont monté l'image de Baye Godot net qu'illégal en maquille ? Ça, il fallait demander aux gardiens et aux défenseurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Ballon. Les gens sont tous joués ballon. Vous savez combien de temps le caméraman était sur moi ? C'est un ami. Pendant au moins cinq minutes. Tu lui as donné de l'argent pour qu'il met la caméra sur toi. Il sait qu'après qu'on se voit, c'est un juin. C'est passé. Parmi plusieurs personnes, on va voir ma course. D'accord, on va rester un peu dans le domaine du football. Lécemment, on vous a vu à une conférence de presse avec le président de la Fédération de l'Ivoire du football, Monsieur I. Vous, les influenceurs et blogueurs, vous étiez là-bas à la conférence de presse. Mais un influenceur et blogueur peut apporter quoi au football ? Vous, la sœur ordinateur, critiquer, il peut insister les gens. Vous pouvez apporter quoi dans le football ? Au message de croquerie, vous êtes allé faire ? Oui, on allait croquer. Nous sommes allés voir le président de la Fédération. Vous étiez à la conférence de presse. Oui, non. Nous étions, tu étais là. Tu étais là, oui ou non ? Tu étais là. Il était là. Non, c'est pas blogueur. Non, mais c'est l'association de la conférence de presse. C'est l'association maintenant qui est là ? Moi, je ne suis pas blogueur. Il y a combien d'affaires ? Moi, je ne suis pas blogueur d'influenceurs. Mais les influenceurs peuvent apporter quoi au football ? Ok, merci. Voilà. Ce n'est pas une question de football. Rappelez-vous, s'il vous plaît, c'est la présence des influenceurs dans l'élection de la Fédération européenne de football qui a donné un tonus. Non. La Côte d'Ivoire va habiliter la Coupe d'affaires des nations. Nous aurons toutes les Sénégalaises, les Maliennes, les Guinéennes, les Béninoises, les Togolaises, nous aurons les Camerounaises qui viendront de notre pays. Goûtez à la culture de la Côte d'Ivoire. Visitez la Côte d'Ivoire. Qui sont ceux-là même qu'ils ont l'habitude de suivre ? C'est les influenceurs. C'est nous qui allons les mobiliser à venir de notre pays parce que ça sera la canne la plus mielleuse. J'imagine les rencontres qui vont se faire. Quel genre de rencontres ? Tu penses même que ça sera la canne du plus grand mougoulé dans l'histoire ? Abidien et Doubs. Abidien et Doubs. Donc, il faut chémisser les esprits pour les Mougoulis. C'est pas fait de ça. C'est visiter la Côte d'Ivoire. Quand les étrangers rentrent en Côte d'Ivoire sur le marge et vont rester ici, les sous-têtes vont gagner. Il faut les mobilisateurs à partir du moment où nous avons certains influenceurs des value qui est tenté de mettre en place une politique stade vide. Vous voulez qu'on les laisse ? Mais la fin, on a déposé par des 500 milliards ? Mais est-ce que vous... Il faut qu'on en ouvre nos 10 millions sur les 500 milliards ? Vous savez où ces 500 milliards vont ? Vous les influenceurs bloqués, est-ce que vous pouvez amener les gens aller remplir les stades du championnat comme la Cannes ? Mais c'est pas... Nous pouvons mobiliser notre pays. Lorsque nos footballeurs seront tentés de décronner sur le terrain, c'est qui les Ivoire appellent ? C'est nous qui insultons et vont nous appeler. Ah bon... Est-ce que vous dites la vérité ? Vous les influenceurs bloqués ? En tout cas, moi, Camille Macosso, comme j'ai beaucoup d'argent, j'ai dit la vérité. Ah bon, hein ? Oui, oui, oui. Mais tu penses que tu as pu dire la vérité à Serré Dié ? À qui, ça ? À Serré Dié. Tu as entendu ce qu'il a dit ? Aujourd'hui, l'actualité bat son plein avec l'histoire de Serré Dié et José. Toute la Côte d'Ivoire est en ébullition après la déclaration de Serré Dié sur un plateau télé. Oui, oui, oui. Par la suite, José aussi a fait un poste où elle a présenté même ses excuses. Oui, oui. Et nous, on aimerait savoir, Camille Macosso, quelle est ta position vis-à-vis de tout ça ? J'ai déjà vu l'accusse de José. Jamais. Il ne peut pas laisser ça. En fait, Dieu, c'est les... Faut les affidements de tuer, là ! En fait, Dieu, est-ce que tu as déjà vu les cuisses de José ? Non, je ne sais pas voir. Est-ce que Serré Dié c'est un pasteur ? Bon, entre les cuisses de José et les cinq enfants d'Aline, les cuisses sont mieux ? Vous parlez de quoi ? Serré Dié a deux femmes ? Ah, il a deux femmes ? Mais vous parlez de quoi ? Serré Dié a deux femmes ? Il a deux femmes ? Il a marié José également. Il va la doter. Ah, attends. Il a deux femmes, il ne faut pas confuser. Je vous le dis, Serré Dié, il a eu enfin un nom. Il a eu enfin, non ? Enfin, c'est mariage. Mais entre qui est de mauvaise moralité c'est lui qui allait trouver sa femme ? Mais pourquoi tu n'es pas sorti pour dire à Serré Dié que tu es de mauvaise moralité ce que tu fais là, ce n'est pas bon ? Pourquoi je vais aller te parler ? Il est pasteur ? Mais tu es un homme de Dieu, non ? Mais arrête de quoi ? Moi, mon père, ma mère a eu sept enfants avec lui. Ma mère a été répudée de son foyer. Mon père allait cérémonie. Le jour où ma mère partait, on a fêté. Comment le jour où ta mère partait, on a fêté ? Parce qu'une femme qui n'est pas heureuse dans un foyer, la meilleure manière de le prouver ton amour c'est de la libérer. Il ne faut pas la faire vieillir. Souvenez-vous, dans ce pays, on a un vieux père qui a abandonné sa femme à l'âge de 72 ans. Nous avons tous vu à l'argueport. Quand c'est là-bas, vous ne parlez pas... C'est qui le vieux père ? Vous n'avez oublié ? Le vieux père Koudou ? Il faut dire son nom. Vous n'avez oublié ? On n'a pas oublié. Ah, d'accord ! Vous connaissez le mari qui est lourd. Attends, si vous compreniez bien, ce sont des problèmes qui sont même jusqu'au sommet de l'État. Mais c'est-à-dire qu'on souvait de l'État Afrique a abandonné sa femme de galère. Grouba a abandonné sa femme de galère. Alpha aussi a divorcé. Il n'y a quels problèmes ? Sérédier n'a pas dit « Je ne dis pas ». Sérédier a vu José. Il a goûté José. Il y a des p**** personnalisés et stiqués. Quand il a goûté, il ne pouvait pas laisser. Donc, mes frères, il n'a fait des p**** et des papilles tous les magnifiques qui tombent dedans. Ça ne vous régate pas. Donc, il laisse sa femme Aline avec cinq enfants à l'ése de donner à José. Qui vous a dit qu'Ali veut rester Sérédier ? C'est la question qu'on doit se poser. La femme n'est pas là, c'est vous qui parlez. Si Aline vient nous déhir, je suis malheureuse, Sérédier ne s'occupe pas de sa femme. Sérédier était un mauvais père. Mon frère, là, maintenant, va aviser. Non, Aline est heureuse là où elle est là. Je pense que si Sérédier... Non, ne pense pas. Bon. Si Sérédier aussi était trop heureux, il n'allait pas aller dehors. Un homme comblé ne va jamais dehors. Donc, les femmes mariées au long de sa paix... Montreur, il n'était pas de problème. Avant, il partait dehors. Il fait en fond dehors. Elle est plaisie. Donc, ça a tout à fait nous marqué. Tu défends Sérédier, tu es content de ce qu'il fait. Sinon, ce qu'il fait, c'est méchant. Anaconda, tu es marié ? Pas encore. Tu as connu une copine devant Dieu. En ce moment, je n'ai personne. DEFENDE DIEU ! En ce moment, je n'ai personne. Anaconda, il n'en a là sur le Coran. Sur le Coran. Encore la Bible. En ce moment, je n'ai personne. Il faut défendre les choses qui sont défendables. C'est les dieux qui laissent remonter ta femme à l'île avec... Monsieur, 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 monsieur. D'abord, j'ai une question posée. Vous n'êtes que juger, Sérédier. Non, on n'est pas... Va juger ton ancien président. Il fallait le juger. Babou, il le rend ? Oui. Il a fait quoi ? Il n'a pas laissé Simon Babou. Mais Simon a dit et pardonne, mais qu'il lui rend son mari. On n'a qu'à lui donner son mari. Donc, Simon aussi est blair. Vous ne parlez pas de là. C'est Sérédier-là qui vous intéresse. Mais dans le cas de Sérédier-là, il n'y a pas une vérité d'enquête à type de... Il n'y a pas un conseil qu'il peut donner. Il y a un conseil qu'il peut donner aux femmes mariées. Quand tu fais enfant avec ton mari, il ne faut pas penser que c'est un gain acquis. Les femmes mariées aujourd'hui ont un... J'ai fait 19 ans de mariage. J'ai eu 4 enfants avec ma femme. Je suis mieux placé pour parler. Une femme mariée, lorsqu'elle a un enfant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle néglige son mari. Elle oublie que c'est lui qu'elle peut me gagner de l'argent. Ce n'est pas le cas de Sérédier-là. Oh, s'il vous plaît, est-ce que tu viens avec eux, Anaconda ? Tu peux parler de quoi ? Pourquoi tu courtis sa femme ? Elle te fait de la confidence ? Mais tu parles comme ça. Sérédier t'a donné de l'argent, viens. Il peut moi me donner de l'argent ? Mais oui, il peut te donner Quand tu es la Sérédier, tu me ressembles, tu me regardes à... Lui, mon père a le même argent. Sérédier ne peut pas l'argent avec moi ? C'est vraiment sérieux. Mais moi, t'as donné l'argent, il n'y a pas de respect. Je ne suis pas d'accord que les étoiles de ce pays qui ont fait la valeur de ce pays, qui ont donné ton frère à ce pays, on les tient dans la boue. Non ! Sérédier a commis une heureuse. Ce petit foyou, Sérédier. Tu dois me dire qu'on a fait ta vie privée sur les réseaux sociaux. Ton monde dit à chaque 5h du matin quand tu t'es réveillé. Mais là, laissez un plateau télé-mé pour en parler. Alors ? Ça, c'est une heureuse. Ça se fait pas parce qu'il a fait l'élève du privé. Est-ce que tu dois l'expliquer sa vie privée ? Ah, tu vois, il y a une petite blanche qui est à côté, non ? Donc, tu trouves que le fait qu'il soit sur un plateau télé pour en parler, c'est une grosse erreur. C'est une grave erreur. Moi, j'ai commis cette erreur-là. D'accord. Et que toi, tu n'as pas dit de parler de la relation privée. Ça n'égale personne. Les gens, des problèmes, ils se réfléchissent. Tant que ça restait dans le mythe, les gens en parlaient puis on passait à l'autre. Mais là, tout le monde sait qu'il s'est réveillé avec José. Mais elle a sorti de José. Elle a sorti de José. Mais la fière, c'est l'intelligente. Elle a une grosse tête en dernier mamie. C'est-à-dire qu'il lui donne un conseil. Tu vas demander pardon à qui ? Non, il ne devait pas sortir. Non, non, non. C'est-à-dire, mais là, pardon, non. Oh, la Bible parle de la répentance. C'est-à-dire, quand il demande pardon, tu dois réparer ce que tu as fait. Il faut lui donner son mari. À partir du moment où tu demandes pardon, renouis son mari. Point barre. On n'est plus juste pas dans les détails. Tu viens te demander pardon. J'espère qu'un jour, Arline aura la force de me pardonner. Comme un type mougou le mari de quelqu'un en espérant qu'elle te pardonne. Comme on peut pardonner une femme qui a la pire des testicules de mon mari. Je ne peux jamais te pardonner. Renouis son mari. Non, ce n'est pas possible. José, comment elle s'est arrangé d'aller jusqu'à faire deux enfants et s'il est dit hors mariage ? Mais c'est parce qu'ils sont ensemble les deux sèches. Mais est-ce qu'elle... Non, on veut savoir si elle a une bonne réflexion de la vie, pour sa carrière, quelqu'un qui ne t'a pas marié, qui ne t'a pas doté, tu vas appeler tes enfants. Elle a une bonne... C'est sa vie privée. Vous savez, le cœur a des raisons que même la raison ignore. Sérédier est amoureux de José. José est amoureux de Sérédier. Et les femmes de José sont d'accord pour s'être humain. Non, à l'époque... La preuve ! Au conseil de José, quand Sérédier montait sur scène, vous n'avez pas vu comment la foutre s'est levée ? C'est un couple glamour que les gens aiment. Mais le seul bimboque, c'est qu'il y a une femme qui a cinq enfants qu'on appelle Aline qui ne parle jamais. On ne voit jamais sur les réseaux sociaux on voit José, sa grosse tête qui est toujours souillante ou comment toi tu t'es allé pas marié de quelqu'un. C'est ce qui énerve. Et puis dans cette affaire de nervosité, il y a plusieurs femmes qui ont été doublées par des hommes. Il y a plusieurs femmes qui sont dans Goumé. Il y a des enfants qui sont dans des magasins divisés. Dans toute la colère, ils chèchent quelqu'un puis ils ont trouvé José. Donc un, ils vont, ils ne vont pas la louper. Dansons dans ces filles aux anciennes vidéos d'Arafat. Arafat sortait avec José et essayait d'aller prendre ça dans la main. Arafat n'a jamais dit qu'il sortait. Il dit qu'on levait. On levait. Quand Arafat a tapé qu'Arafat a moumou, Arafat dit tout il y a moumou ça. Voilà, Arafat n'a pas dit. Mais quand il l'aure avec un homme. Et c'est les flottes. C'est les petits pour les petits bisous, les petits moumins. Et dans sa vidéo. Et vraiment, José c'est femme. Et dans sa vidéo. Alaconda, José c'est femme. C'est ça si, sur moi, suis toi. C'est pas mon genre de femme. José c'est pas mon genre de femme. C'est pas le gars, mais c'est l'assommant. Il y a combien de pères pour ton pote. C'est ça si, sur toi. Au fond du temps, tu viens de dire José. Et puis d'abord, tout le monde connaît le Camille Makosso. Tout le monde sait qui est Makosso, c'est skinny. Et puis clair, avec un petit moumine. Mais Magosso, Magosso, donc si c'est skinny, en ce moment là, quelle est ta nouvelle compagne ? Hélas, et mille fois, hélas, vous voyez, je porte toujours mon alliance. Ok. Je n'ai pas le cœur parce que moi, je m'a dénié comme ma deuxième fille qui cette année m'a failli perdre la vie. Ça, les Hivoyens ne le savent pas. Ah bon ? Elle a été hospitalisée. Elle a des problèmes de règles douloureuses. Et quand tu m'as... Vous traitez ça à l'indigénéaire ? En Afrique, ici ? Oui. C'est ça, on appelle des traitements et autres là. La prière se fait, tout se passe bien. Autre, quand tu as tes amis qui veulent te conseiller autre médicament, elle est à deux doigts de perdre sa vie. Nous, on avait un peu d'inquiétude. Ah, est-ce que elle n'a pas pu grossesse et autres ? Mais c'est un médicament de règles douloureuses. Elle a failli perdre la vie. Dans le même cadre, à la même période que ma femme est partie. On a vécu des choses. Donc aujourd'hui, tant de femmes venent l'imposer à mes enfants. Elle a voulu m'amuser à ma dernière fille. Non, si on lui dit qu'elle va pas se marier, ça veut dire comment ? Elle a fait comme... D'accord. Dans le d'accord, mais j'ai compris que mes enfants ne sont pas encore prêts. Il vient de te dire tout à l'heure qu'il n'est pas trop dans la famille des femmes, on n'a pas l'esprit. Je suis ceux qui sont des femmes. Mais il est sûr qu'il prend son téléphone et on ne va pas voir les vidéos avec les appels comme pour Max Zopo, son colloque homme de Dieu. D'abord, je ne suis pas Max Zopo et mon téléphone, il est là. Il y a 1700 messages, vous pouvez tous les regarder. Je vous donne tous mes téléphones. On voit aussi ton WhatsApp en réalité, les notes vocales. Non, monsieur, je ne suis pas Max Zopo. Quand Camille Macosso mougou, il dit que j'aime mougou. Je suis le gars qui se confesse plus vite. Non, Alain, j'en ai vu. Attention, on ne sait pas ce qu'il y a dans ton téléphone. Max Zopo, on ne sait pas dans ton téléphone. Mais je ne suis pas Max Zopo. C'est un qui se joue les pasteurs. C'est un, moi, je ne suis pas un saint. Moi, c'est un bandit qui a déjà sauvé. Donc, moi, la crise dans le mouvement était dans le mouvement. C'est vrai que c'est jouer les saints, c'est gâté sur eux. Voilà. Mais moi, je connais mon élément. Je connais mon élément. Max Zopo, c'est mon ami. On se connaît. Je connais ce mouvement. Je connais ce mouvement. Ça répétait. Mais il y a des noms qui a vus. On était informés. Mais toi, tu avais avoué pour toi par le concernant Sarah Missan. Donc, toi, c'est rien pour toi. Moi, j'avoue. Moi, quand c'est ça et c'est ça. Mais pourquoi tu n'as pas donné conseil à Max Zopo ce qu'il faisait en tant qu'homme de Dieu ? Vous êtes les mêmes hommes de Dieu. Mon frère, vous êtes les mêmes hommes de Dieu. Nous, là, il y a fait une chose. Dans le milieu dans lequel on est, celui qui veut conseil, la vie même conseille. La vie, là, elle conseille. Les conséquences. Les conséquences de la vie, là, ça conseille. Quand tu vis avec une femme que vous n'êtes pas mariée, tu es déjà dans l'adulté, tu es dans l'impudicité. On n'a pas besoin. Mais il dit qu'il vit avec une femme. Et que c'est la femme qui a fait les captures pour aller le soir. Donc, il était dans l'adulté. Il était dans l'adulté. C'est un péché sexuel. On appelle ça la fornication. Ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu soit dans la fornication. Mais vous, les hommes de Dieu, votre collègue, pourquoi, quand c'est comme ça, vous ne donnez pas conseil parce que ce n'est pas bon pour l'image. Quel conseil tu veux qu'on donne ? Mais dis le nom ce que tu fais, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui est majeur, il a fait quoi ? Il a fait tout nous étaler. Nous, on avait des informations et puis on s'occupe. J'ai dit, champion, il faut te laisser ça. En Côte d'Ivoire, il y a des pasteurs qui font patouze. Le plus grand client des filles qui gèrent busy en Côte d'Ivoire, c'est un pasteur. Quand il va aller dans la paix, d'adis, d'adis, on se connaît, nous tous. Mais voilà pourquoi la religion chrétienne encore dit, les gens doutent de vous. Ce n'est pas une affaire que les gens doutent de nous. C'est parce que les Ivoiriens aiment tout ce qui est faux. Ah non, je suis désolé. Si, 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 Anaconda. Tu aimes ce qui est faux ? Anaconda. Tu n'as pas dit ces gens de choses. Anaconda, dans ce pays, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que les Ivoiriens aiment comment dire. Dans ce pays, Anaconda, les Ivoiriens aiment tout ce qui est faux. Les Ivoiriens n'aiment pas les gens qui sont vrais. Donc les Ivoiriens aiment le comportement de Max Zopo. Pardon ? Les Ivoiriens aiment le comportement de Max Zopo. Mais tu n'as pas vu qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le mouvement, on ne comprenait pas ? Allons pas à part. Tu n'as pas vu que beaucoup, mais ils n'ont plus comme les Pais spirituels, même certains influenceurs. Ah donc tu veux parler d'Aboutchou ? Non, ils ne parlent pas de quelqu'un, ils n'ont dit. Maintenant, c'est gâteux. Parce que là, 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 tu parles d'Aboutchou, là. C'est vrai que tu es le Pais spirituel. On est, le monde dans lequel nous sommes là. Les gens sont, on se rôle appelle le ministère de l'hypocrisie. Que Dieu vous bénisse mes enfants, que la grâce soit avec vous. Je connais un pasteur dans ce pays. Une fille qui était abonné à moi m'a dit un jour, hé, le gars là, général, quand il me parle comme ça, comment je me demande est-ce qu'il est un pasteur ? Il est violent au lit, hein. Tu sais, je suis assez un homme de Dieu que je respecte, un prédicateur. J'attends ma tête comme c'est dit, hé, où va le monde ? Mais ceux-là, ils salissent vos images. Mon frère, il y a des choses, tu vois, c'est pour cela, c'est pour cela. Il est important que chaque individu ait sa relation personnelle avec Dieu. Tiens, compte ici, homme, tu es avec la tisa. Il fallait ça que tu dois sortir bientôt comme pasteur. Tu sais ce qui se passe là. Tu n'as pas peur. Moi, je n'ai peur de rien. Tu n'as peur de rien ? Oui, moi, j'ai foi en Dieu et puis j'ai ma relation personnelle avec Dieu. Parce que tu as déjà beaucoup. Ah non, moi, il parle de ça naturellement dans toutes mes vidéos. Max Zopo, dans ses vidéos, il parle de l'œuvre du Seigneur. Sinon, c'est un gars amicalement parlant. C'est un bon gars. Mais vous savez, chaque homme de Dieu a ses faiblesses. Moi, je connais les hommes de Dieu, c'est la boisson qui a la faiblesse. Il boit. Il y a un pasteur qui est venu des états génétiques. J'ai eu la honte de ma vie. On l'avait invité. Oh, le gars, c'est un paille romane. Un tapé. Il s'est nénéné dans son hôtel. Mais on doit venir le chercher pour aller. Il est saoulé. Le gars est saoulé. Excuse-moi. On est obligé de dire non, il est sous l'anxion. L'anxion. Le papa, quand il fait épi et il donne aux gens, il pense que c'est l'argent. Excuse-moi, José, elle va à l'église? Oui. D'accord. Elle est même chante. Elle chante à l'église. Ah, à l'église? Oui, oui. Anaconda. Camille Makosso, je vais te poser une question assez... Anaconda. Je vais te poser une question. Anaconda est un esprit de sorcière. Je te pose une question sur José va à l'église. Je suis qu'à Anaconda, la nuit, tu ne sois pas de ton corps. Non. Je te pose une question sur José va à l'église. La dernière personne qui t'a mani à sorcière, il faut bien lui demander. Attends, entends, Anaconda, tu es sorcier? Non. Tu manges l'homme? Non. Mais tes questions ressemblent à une question de sorcier. Moi, je te demande si je ne sois pas à l'église. Elle va à l'église? Tu me dis oui. Non, je n'ai rien dit. La Bible nous enseigne petits enfants, je souhaite que vous ne péchez pas, mais le jour où vous avez péché, sachez que nous avons auprès du père un avocat le juste. Margot So, j'ai l'impression que dans le début de ton ministère, quand tu parles, je vois un homme qui a dû voir beaucoup de choses concernant des pères dans cette nation. J'ai tous les dossiers des pères dans cette nation. Tout. Les enfants, oh my God, je les ai extraits des naissants, j'ai tout. C'est pour ça, aucun pasteur ne peut me clasher. parce qu'ils savent ce que j'ai fait dans le noir pour eux. Dans ce bureau ici, j'ai réglé le problème d'enfant des prêtres. Il a enceinté la fille, il ne voulait pas reconnaître la fille, c'est moi qui l'appelais. Il dit mon père, il voulait se jouer les besoins, on a réglé ça. On est derrière le monde là. Qu'est-ce que ce soit et moi, eux tout ça, on doit mettre dans notre tête que ce sont des hommes qui ont aussi des comportements où ils peuvent dévier. Mais est-ce que ton comportement d'aujourd'hui, ce n'est pas dû au fait que tu aies vu tout ce genre de choses. Peut-être que tu avais une certaine... Non, mon comportement que j'ai aujourd'hui... Oui, non, parce qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Je me souviens très bien. C'est pour ça que je suis... Je suis allé où ça ? Tu as la la maca. Voilà ! Parce que tu n'étais pas comme ça. Maintenant qu'il y a ces comportements-là, qui a à qui a de faire coup d'état contre moi maintenant ? Tu m'as cherché lui. Je sais pourquoi je suis... Alakoda ! Je sais de quoi il s'entendait lui parler. Je sais de quoi il s'entendait lui parler. Alakoda, tu ne sais pas qu'il s'est marqué avec quelqu'un. Mais je demande s'il m'a acheté avec toi. Alakoda, je ne le dis... Je ne vais pas parler de maca. Je demande s'il m'a acheté à toi, tu voudrais faire maca l'ensemble ou pas ? Il veut savoir. Non, il n'en a pas fait la maca ensemble. C'est la raison qui m'a amené être aussi brutal pour me protéger. C'est pour cela que je suis en train de poser ces questions. Parce qu'on est dans un milieu très dangereux où on empoisonne. Auparavant, tu n'étais pas comme ça. On a vu des choses que dès qu'on a fait réunir son pistolet sur eux dans ce pays, on est dans un monde très dangereux. Donc je me protège. Donc en fait, c'est toutes ces choses-là qui t'ont transformé. Parce que quand tu parles, je sais que dans les débuts de ton ministère, quand tu rends dans le ministère, tu n'avais pas cette attitude. Oui. Et j'ai l'impression que cette attitude est venue par tout ce que tu as vu. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai subi. Parce que quand tu essaies de les dire la vérité, ils ne sont pas à t'éliminer. Ok. Mais c'est grave. Parce que là, c'est qu'il y a un problème de repère. Il n'y a pas un problème de repère parce que dans ce pays, il y a des vrais pères. Il y a des vrais pères. Moi, je peux mettre ma main à couper pour un homme comme la cheveille Kourdiadie Vincent. Il a un passé. Il a une histoire. Il dit, je deviens un pasteur dans une affaire où il n'y a rien. Je peux mettre ma main à couper pour un homme comme Mohamed Salogo. Je peux mettre ma main à couper. C'est des hommes de Dieu dans ce pays. Il y a qui la vie, là? Non. Je ne peux pas citer tout le monde. Je peux mettre ma main à couper pour un homme tel que le révérend Michel Farko. Et toi-même? Si je parle de moi, ce serait plus sûr. Ce serait plus sûr. Est-ce que tu peux mettre ta main au feu que toi, tu es un frère homme de Dieu? Je mets ma main au feu devant Dieu, la terre et tous les esprits qui contrôlent ce pays. J'aime Dieu plus que tout dans ma vie. Je peux mourir pour Dieu. Je suis un extremiste. Tu fais l'œuvre de Dieu? Je fais l'œuvre de Dieu. Je suis celui-là même dans ces salles. La moitié de la salle est remplie de musulmans. Tu ne verras jamais cela chez un pasteur. J'utilise ma notoriété que j'ai gagnée sur le plan public dans le but de le capitaliser dans le programme. J'ai ton bouquinant. Cher ami, quand tu as un enfant qui est muet, depuis l'âge de 10 ans qu'il ne parle pas, qu'il se met à parler devant tout le monde, il faut respecter l'onction. Le problème que j'ai, je suis né dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Un pays où 50% des gens ont un comportement bipolaire. Ils t'aiment aujourd'hui, ils te détestent. Mais ça n'est pas que j'ai fait là. À la fin du déjeuner, il est mort. Ce n'est pas sa mort à la célébrer. Dans son vivant, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a sacrifié. Soyons sérieux. Ce n'est pas le même comportement que le déjeuner de la Sérédie. Champion d'Afrique. Il a fait quoi ? Il a fait un certaine fille. Alors, il a fait qu'à arrêter l'école du dimanche. Mais ce n'est pas un exemple. Ce qu'il a fait, c'est un exemple. Ce n'est pas un exemple. Ce que Sérédie a fait. Il a fait ça. Moi, je me disais même qu'il est humain. D'autres disent qu'il est musulman. Je me disais que tu as un guide spirituel. Il doit te dire que tu mets sur la droiture. Voilà. C'est encore comme José Sérédie. Il doit montrer l'exemple. Tu sais. Tu sais. Je ne sais pas. Tu sais. Donc, comme tu ne sais pas, tu vas savoir. La seule partie d'un homme qui n'est pas converti, il donne sa vie à Dieu. Il y a une seule partie qui ne croit pas en Dieu. Même quand il gêne, il est debout. On l'appelle à débattre. On ne peut pas contrôler. Lui, on ne peut pas. Lui, là. Je ne peux jamais le le moins pas. Non. Il faut laisser ça. Va demander ça à Salomon. Va demander ça à David. Va demander au grand homme de la Bible. Un tout, c'était de ma pleuseur. Donc, toi, tu peux coucher par toi, alors. Moi. Oui, toi. Mais je te dis que le mec était ma femme, je l'ai trompé. Il l'a dit. Je te dis ça, non. Il y a eu big bleu. Je ne sais pas, c'est pas tout. Et je suis un homme. Papi, tout n'est pas cliqué. Quand lui, il s'élève. Champion. Tant qu'il n'a pas mangé. Mais il faut lui dire au nom de Jésus, il t'a dit ton mot dia. Montre-je, je n'ai entendu ça. C'est le genre de propos-là dans la bouche d'un imam ou d'un bon musulman. C'est chez les chrétiens que j'attends ça. En fait, tu es hypocrite. En quoi? Je ne veux même pas parler de la religion musulmane. Parce que si j'entre là-bas, là-bas, il y a eu plein de trois femmes. Légalement. Alors? Légalement. Alors? Avant que ça soit légal, là. Ça, il va commencer à goûter. Pas forcément. Il faut laisser ça champion. On est d'un monde où on se connaît. Derrière le grand boubou, il y a un adibaté qui mange. On n'a qu'à se calmer. Il a dit, dans toutes les religions, chacun sait. Il a dit, le seul problème, même David, même le père de la foi, Abraham, a connu ça. Il faut laisser ça. Excuse-moi. C'est le plus vieux pécho au monde. Excuse-moi, j'ai dévié un peu concernant tout ce qu'on dit là. Dévié? Oui. Les oeuvres que Hassan Hayek pose depuis un moment, tout le monde en parle. Comment tu trouves ces oeuvres? Il fait des bonnes choses? Vous avez des bons rapports? Ben oui. Non, on n'a pas de bons rapports. Mais quelqu'un qui fait des bonnes choses vous n'avez pas de bons rapports? Non, on n'a pas de bons rapports. Ce qu'on n'est pas bon alors? Non, c'est pas que je ne suis pas bon. Mon fait, est-ce que vous connaissez des personnes? Posez-vous la question. Quels sont les problèmes que Makoso, j'ai des problèmes avec qui? Mais parce qu'on l'a vu t'accuser aussi sur une chaîne de télé pour dire qu'il t'ait reproché pour certaines choses. Hassan Hayek n'a rien à me reprocher. La première fois qu'Hassan Hayek et moi on se frotte, ça vient d'un commentaire sur First Magazine. Bien sûr, je me souviens. D'où j'ai eu à parler de quelque chose. Il dit, je préfère être avec le diable que d'être le diable lui-même. J'ai dit non. C'est un peu fort ça. Tu ne peux pas dire ça à un imam au Liban. Pourquoi tu fais ça en Côte d'Ivoire? Excuse-moi, il n'est pas ivoinien, il est libanais? Mon frère, il est ivoinien mais la terre, les esprits de la Côte d'Ivoire ne le reconnaissent pas pour le moment. Les ancêtres de la Côte d'Ivoire ne le reconnaissent pas. Il est naturalisé ivoinien? Oui, c'est le papier qu'il le connaît mais les entités laissent les entités spirituelles de la Côte d'Ivoire reconnaître les autochtones. En fait, Hayek, il a papier ivoinien mais il n'est pas ivoinien. Moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Donc, je veux savoir... Mais il a papier ivoinien, il est un vaillien de papier mais il n'est pas un vaillien de nature. C'est-à-dire, il n'est pas un vaillien d'origine. On dit que c'est un français d'origine marienne. C'est un vaillien d'origine libanaise. Il fait de bonnes oeuvres mais dans ses oeuvres, il a tendance à narguer des personnes et c'est dangereux. Ah bon? Comment? Oui. Quand vous avez des problèmes, par exemple, il y a des commentaires qu'il fait, pas seulement vis-à-vis de moi mais vis-à-vis d'autres personnes et ils ont pris un petit club d'amis lui, Gondo, ils ont même une Stoney dedans et puis surtout des Stéphane. Ah Stéphane, rentre à Bidjan. Ceux qui veulent te créer des problèmes, si tu rentres là, il n'y aura rien. Quand vous dites qu'on fait de bonnes oeuvres, vous devez être pacificateur. Oui. Vous devez être des personnes qui disent non, baisser d'un ton, réconciliation. Je ne suis pas un homme qui fait du mal aux gens. Pourquoi on veut tant me mettre dans une position comme quelqu'un qui est mauvais? Mais pourquoi il crée un clan comme toi? C'est la question que moi je me pose. Ah bon? Vous organisez une émission, vous ne croyez pas organiser une émission. On veut faire un débat entre les influenceurs. Marconceau sera présent, ils disent qu'ils ne viendront pas. Parce que quand on leur pose la question, ils ont du mal à reconnaître. Non, après vous êtes séparés. Moi je suis séparé de Bidjan, c'est eux ceux qui se séparent. Parce qu'ils savent que si on doit faire un débat, je mets lui, Gondo, Stoney, je les couche ensemble. Mais le Hayek là, il est censé réunir s'il fait les bonnes oeuvres, il fait les bonnes oeuvres, il aide les gens. Non, mais il ne réunit pas. Il divise encore plus. La preuve, un jeune homme qui vit dans la rue. Je vais rencontrer le jeune homme après l'avoir annoncé plusieurs fois que je lui le vois. Moi je vais poser mon acte. Je découvre qu'il est un père qui lui offre une maison, plutôt un toit qui lui offre un magasin et qui veut même l'adopter. Je viens faire un poste, une maison trouvée, un magasin en cours, plutôt en téléchargement et une adoption en cours. Cinq minutes plus tard, Hassan Hayek a l'aimé sa caméra. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais dire merci au frère Makoso qui a trouvé une maison, qui a décidé d'adopter le jeune homme. Nous, on se retire, on va le confier désormais à Makoso. Pourquoi ? L'État s'était impliqué, on devait prendre le soin et faire des choix avec le ministère. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourtant, tu peux simplement m'appeler « Ah, mon frère, l'affaire là, c'est comment ? » Le lendemain, on fait passer la diffusion, il ne peut plus parler. Pourquoi Hassan Hayek à chaque fois qu'il y a un problème Makoso où je suis au cœur des problèmes ? Ne viens pas de mon frère, voici le conseil qu'il peut te donner mais qui est toujours avec ceux qui veulent me faire du mal même dans l'histoire de Côte d'Ivoire Cameroun. Allez voir les postes, il m'a accompagné un animal. Hassan Hayek est jaloux de toi ? Je ne pense pas, on ne fait pas le même métier. Je suis coach, je suis pasteur, je renais les âmes. Il est, comment on appelle ça, un sécuriste, il apporte des aides et il est musulman. On ne fait pas la même chose. Mais j'ai l'impression que souvent, du fait qu'il y a une petite partie des gens qui m'apprécie, ça déraille cette impression. Moi, je ne fais pas cotisation pour aider les gens. Bien sûr. Je ne fais pas de levée de fonds. Je suis très souvent des libanais pour sauver les gens. Et c'est ce qu'il fait ? Moi, je ne sais pas ce que les gens font. Mais c'est ce qu'il y a 5 années pour le petit, ils ont cotisé 1 million mais la fin était dans les rues. Moi, là, quand j'ai dit aider, je prends mon arbre et je gêne. Point barre. Pour un dossier de 1 million, Hassan Hayek a vu des gens pour cotiser. Ah, mais ils ont cotisé ? Mais là, les gars tu y es sur l'écran m'ont fait d'être dans les rues. C'est ce que je n'ai pas compris dans le film. Mais là, c'est dangereux, c'est du faux. Non, ce n'est pas du faux, c'est toi qui le dis. Ça n'engage que toi, c'est toi qui dis ça. Mais selon moi, j'ai vu un enfant qui est dans les rues. Le premier acte qu'il faut poser, c'est de le faire sortir d'abord de la rue parce que moi, j'ai été dans la rue. J'ai été sur un et j'ai fait la prison. On n'a pas les mêmes mais le fond réel du problème, c'est quoi ? Un père n'approche pas un fils. Dans ce pays, je suis le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Peut-être que vous avez cherché les mêmes gars dans le temps. On ne peut pas chercher les mêmes gars. Hassan Hayek, pourquoi pas chercher le trésor ? Si moi, il a goûté une fois parce qu'elle va lui chiffler. Quand le gars est-ce qu'il peut taper vous ? Il ne faut pas dire ça. Il faut que l'aille calmer, champion. Il ne faut pas dire ça. C'est un pub de Oro qui parle. C'est un bel homme. Mais il y a une chose. C'est un bel homme, Hassan Hayek. Oui, 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 Hassan Hayek. Mais il va vous dire une chose. Je vais même profiter de votre émission pour dire Hassan Hayek, lui, et pas, comme il s'appelle, Stéphane, que ce soit les Stoney, les Gondos. Mais quand ça c'est, ils vont me dire, général, voici ce que nous te reprochons. Moi, je suis prêt. Je suis méga compliqué. Parce qu'avec toute cette division, est-ce que vous pourrez vous mettre ensemble pour pouvoir mener des campagnes ou des batailles ? Il y a des personnes. Non, non, non. C'est possible. C'est parce qu'on ne s'est jamais rencontrés pour parler. Ils ont un ami commun, Éloge, First Magazine. Bien sûr. Vous avez une frontière que moi, Éloge, j'ai un problème. Non. Mais qu'ils aient demandé à Éloge dans les situations les plus difficiles de sa vie, qui était présent ? Lorsqu'on a pris la page d'Éloge, qui était l'avocat d'Éloge ? Lorsqu'on avait arrêté le PMI dans ce pays, qui a risqué sa poitine au niveau de l'Hôtel Ivoire ? On n'était pas cool. Ah oui, parlons de PMI, l'argent que tu as promis à Moula, tu as donné ? Je dis à chaque PMI, donc quand le PMI de cette année arrive, je vais donner 3 millions. D'accord. Je suis un homme de parole comme Makoso dit, Makoso fait. Je l'ai fait vis-à-vis des amouais. Je ne suis pas un non-quiste. Je ne suis pas dans la manipulation. Le problème, c'est que ces personnes, ils s'alimentent sur la haine que les gens ont de Makoso. Donc le jour où on les voit à un Makoso, c'est fini. On dit, ah, vous êtes tous le même chaud. Donc plus ils sont contre Makoso, plus la haine anti-Makoso les permet d'avoir des vues et c'est dangereux parce que la vérité finit toujours pas triomphée. Et quand on voit le Makoso avec ses enfants, on sait que le monsieur-là, il a un bon cœur. J'ai dit, Makoso, récemment, tu as posté sur Facebook que tu as fait un groupe WhatsApp où il n'y a que des femmes dedans. Oui. Si tu ne trouves pas que c'est un peu dangereux, tu as que tu sois avec elle s'il n'y a que des femmes. Non, je vous explique. Si vous mettez un groupe ou un mélange homme-femme, si demain, il y a des abus, il y a des escroqueries et autres, on dirait que tu es le responsable. Donc, j'ai deux groupes WhatsApp de femmes que j'appelle les commandos parce que souvent quand j'étais direct du fait que ma page est restreinte, il faut que je fasse des annonces pour qu'eux partagent. et j'en suis deux groupes des hommes. Donc, il y a le groupe des hommes et il y a le groupe des femmes. Voilà. Parce que je ne veux pas être au cœur de m'appeler en désordre pour que de mon avis c'est ma conso qui a engrandé ça. J'ai très peur. On me répond des choses mais dans ce qu'on me répond ça, il ne faut pas que mon nom va se gâter dedans. C'est pourquoi j'ai peur. Tes déplacements que tu fais en général au Burkina, Belgique, France, là tu dois aller au Cameroun bientôt. C'est sur l'invitation ou tu prends ton argent toi-même pour partir en Corazac. Non, on est même venus. Je m'invite. Deux temps, tu te lèves comme ça pour aller dans le pays des gens. Je me lève, je dis j'arrive dans votre pays. Je loue la salle. D'accord. Je parle sur Facebook. Quand j'arrive à la salle B, c'est un don exceptionnel que la Côte d'Ivoire a qu'on appelle Camille Makoso. Papa n'a jamais un poteau mais hélas, c'est parce qu'il est Ivoirien. Mais est-ce que tu peux faire ça ici, en Côte d'Ivoire ici? En Côte d'Ivoire, c'est 15 000 personnes quand j'ai fait mes programmes de prière. Stade BAE, comme on appelle ça, Adjufou. Ça fait combien d'années tu n'as pas fait des... Ma dernière campagne a dit cela deux mois au niveau de Gonzagueville. Gonzagueville, oui. C'était un territoire même que des grands hommes de Dieu de ce pays ont tapé poteau là-bas. Tout le monde dit Makoso, c'est impossible. Je suis arrivé, ils ont vu que le non-sonant a-t-il est full. Et puis c'est un homme qui a un grand cœur. Nos actions, quand nous arrivons, en même temps, ce sont des compagnies d'actions, je pourrais dire humanitaires, des sacs de riz, on aide des personnes et autres. Parce que Jésus a dit vous-même, donnez-leur à manger. Quand tu es un homme de Dieu que l'action sociale n'accompagne pas, c'est dangereux. Je suis étonné que dans ce pays, on ne voit pas les hommes de Dieu faire des dons. Mais c'est à eux qu'on fait seulement que des dons. C'est dangereux. Comment vous expliquez ça, vous, les hommes de Dieu? Vous faites en fait uniquement dons aux hommes de Dieu? Pardon? Je ne suis pas l'évite. Je sais que comme tu es un homme de Dieu, tu dois sortir pasteur bientôt. On fait dons, mais les autres ne font pas dons. C'est juste une manière d'amour de Dieu. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beaucoup sont pasteurs mais ils n'aiment pas l'homme. Ils sont pasteurs, ils sont humains, ils sont prêtres, mais l'homme, ils ne l'aiment pas. Quand tu aimes quelqu'un, quand la personne est malade, tu sens ça en toi. Et c'est cette nouvelle génération que nous voulons lever. Et il y a des hommes de Dieu comme ça dans ce pays qui ont un grand cœur. Tu as un grand cœur. Moi, je connais comment on appelle ça l'évêque Jean-Tinapé-Fan, qui est quelqu'un qui aide les gens. Moi-même, je lui m'appelle. Il me dit non, général, j'ai une offende à te faire. Il m'a aidé à l'aide à pour moi. Mais récemment, son église a brûlé. Est-ce que tu lui as apporté ton soutien ? On a préparé un million de francs. C'est fait que je reviens du Cameroun, je veux le saluer. Mais je ne veux pas que ce soit fait dans la période de wow, wow, wow. Parce qu'on a dit non, Marco, sauver, buzz. Non. Tout le monde est allé fait les petits dons. Maintenant qu'il est fini, le chef arrive. Le chef vient toujours dernier. Le chef de tout ce qu'on fait le don, la voix. Oui, c'est moi. La ligne des blogueurs, elle existe toujours ? Elle existe toujours. Le président, c'est Yaka, Yaka. Il y a toujours des femmes. Il y a des gens qui viennent d'adhérer. Enfin, c'est moi qui ai la base de données. Les 1500 blogueurs, c'est moi qui ai. Donc, ils sont là souvent de temps en temps entre nous, il y a des petits petits chamayés. Non, c'est-à-dire les A pour tu, tous ceux-là, ils sont des noms ? Non. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas un con inscrit, mais ils vont tous rentrer. Parce que vous savez... Non, bientôt, vous allez entrer dans la politique et voir les influenceurs blogueurs. Tu as tout compris. Ah, vous allez rentrer dans la politique ? Bien sûr. On va même rentrer bien dedans. Et apporter quoi ? On va apporter l'éclaircissement. Pour dire que le gars qui est là, ce n'est pas un bon candidat. Ah, ouais ? Lui, là, c'est un bon candidat. Donc, tu es pour un cinquième mandat pour le président de la République ou Atara ? Non, Atome, il a un troisième mandat. Tu me demandes pour un quatrième mandat ? Il a un troisième mandat ? Oui. Il a fait deux, trois. Pour un quatrième mandat, là ? Eh, bien, ça dépend de lui maintenant. Non, pas ton point de vue. Tu veux qu'il continue ? Mon point de vue, si le président Ouattara continue à être président de la République en 2025, c'est la preuve de façon indémiable que tous sont partis et sont des incompétents. C'est la preuve qu'il n'y a pas une personne capable de remplacer le président Ouattara. C'est dangereux pour notre pays. Ça veut dire que c'est des incompétents. On a un Didier Douba dans une équipe faible. C'est dangereux. On devait avoir le logement des relais. Mais Ambak n'est plus là. Amadou, on n'est plus là. Mais il y a des hommes qui peuvent le remplacer. Toi, tu as ainsi si tu vois des relais ? Bien sûr. Comme tu ? Bakongo. Quand on regarde ce que le ministre Bakongo a fait. On est à laisser Bakongo est un bon relais. Même Patrick a chéter un bon relais. Parce qu'on ne fournit pas qu'on puisse dire c'est tout énorme. Dans ce moment, il y a Bakongo, il y a Patrick, il y a ceux qui peuvent prendre la place du président Ouattara. Oui. Ils ont l'intelligence et la compétence pour ceux-là. Et le ministre de la Défense, il ne peut pas faire un bon boulot ? Non, parce que si le ministre de la Défense revient, on dira le frère n'est pas là, c'est l'autre frère qui vient. Non, on ne peut pas regarder ça. Champion, j'ai dit que je connais les Ivoiriens. Il ne faut pas laisser parler. Il n'est pas dans la bataille. Non, le monsieur, il peut. Parce que ton frère, tu as fait ton frère travailler. Tu peux bénéficier de toute l'expérience, des conseils de ton frère et tu peux faire la même copie que l'issue possible. Mais ça va créer des tensions. Pourquoi ça va créer ? Parce que je connais mes frères. Mais attends, ils vont commencer à te dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume champion. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, ta mère, c'est ta famille qui dirige le Péodien Croix. On se connaît ici. Non, c'est ce que toi, tu penses peut-être. OK. Bon, ça, c'est mon opinion. Oui. Si ça doit être le cas, alors il faut qu'on appelle ce qu'on appelle une préparation ferme et claire. Mais moi, personnellement, je ne serai pas pour cette stratégie. Elle serait très dangereuse. D'accord. Oui. Donc tu mets le président Ouattara en garde déjà pour ne pas oser laisser son petit frère. Vous pensez que Pati Kachiba dirigeait ce pays-là ? Oui, c'est vrai. Quand on laisse aussi un attirant diriger ce pays-là aussi, que le pouvoir revienne au sud, aïe, quoi. Mais si le nord fait bien le travail, on laisse le nord faire. Mais le nord fait bien le travail, mais le sud aussi n'est qu'a aussi bien fait. C'est là où on est un parti. D'accord. Si le président Ouattara dit à ses parents du nord voici Pati Kachiba qui m'a servi, montons au monde entier que notre autre parti ce n'est pas un parti de Jula. Nous, on soutient Pati Kachiba, ce sera un acte très fort. Très fort. Ça, je peux te le dire. Parce que le RGDP, pour qui il perd le pouvoir, ce n'est pas maintenant. Non, ce n'est pas maintenant. Jula a pris place. Non, ce n'est pas maintenant. Non, les autres n'ont gâte. Non, les autres n'ont gâte. C'est gâte. Regarde la traiteuse de Katina. Katina est méchant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Katina est méchant. Venu humilier Blegoudé. Qu'au nom, nous sommes des adversaires politiques. Il dit que Blegoudé a décidé de créer son parti politique. Donc, si tu crées un parti politique, tu ne peux pas créer un parti dans un parti. Le genre de babo s'appelle comment ? Ne parlez pas politique avec moi. Je vais vous humilier. Non, le genre de babo s'appelle comment ? Stéphano. Mon Kipri. Président d'un parti. Politique. C'est un adversaire. C'est un allié. Pourquoi Blegoudé devient un adversaire ? Katina est méchant. Blegoudé rentrera dans ce pays. Il va les humilier. Il va rentrer. C'est le totem. La présence de Blegoudé dans ce pays est une menace contre plusieurs personnes. Raison pour laquelle ils n'ont jamais voulu que Blegoudé rentre. Ce n'est pas un ton milité pour qu'il ait son passeport. Vous ne trouverez pas ça dangereux ? Un père, quand il rentre, il dit j'entends mon fils. Question. En ce moment, les Ivariens ne sont pas trop contents en cause du nouveau payage de Bassam. Le prix est un peu élevé. C'est 1000 francs. Les Ivariens ne sont pas toi, tu n'es pas ta voix. Tu ne peux pas dire à ceux qui sont roulés n'ont pas diminué 1000 francs. Le payage de Bassam. Vous savez, quand le président Ouattara est venu au pouvoir, ils avaient pris une première loi qu'on ne devait plus utiliser les sachets. Vous vous rappelez ? Et puis après, il y avait une loi qu'on ne doit plus fumer en public. Il y a quelqu'un qui est auprès du président. C'est un sourcil. Il y a quelqu'un qui est auprès du président. C'est un sourcil. Qui sont ceux qui sont en paix de Ouattara ? Il met tout en oeuvre pour que les Ivariens détestent le monsieur qui a sauvé le pays. Il y a quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas payé à 1000 francs. On n'a qu'à vous à 1000 francs. Les Ivariens, hé, bah va d'abord et puis après, ils vont accepter ces méchants. Ils n'ont qu'à les mettre payages sur le pont. Comment on appelle ça ? Le pont de Jacques-Ville. Ils ont tenté, non, ils ont cassé ça. Il n'y a plus de payage à Jacques-Ville. Donc on s'en va à Bassam. On n'a qu'à payer 1000 francs. On sort, on n'a qu'à payer 1000 francs. Mais l'argent même que vous avez pour salaire, qui vous paye, c'est notre argent. Pourquoi vous voulez alors appauvrir ou un peuple qui vous a élu, un peuple qui est souverain, un peuple qui est votre patron dit, c'est que vous faites à nous même pas et puis vous insistez. Je n'ai jamais compris ce langage-là. Quand le peuple dit qu'on n'est pas d'accord, on en lève. 500, 500, ça fait quoi ? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Mais regarde la combattue à Yamsoukou. Il y a des barrages. On paye. 1200, 1200. On ne s'est jamais plaint. Mais si on s'est plaint pour Bassam, c'est parce qu'il s'est exagéré. Et ce n'est pas bon. C'est vrai que c'est la ligne internationale. Mais 500, 500 est mieux. Et puis vous pouvez partir maintenant vers, comment on appelle ça ? À Boissot là-bas, pour ceux maintenant qui entrent au Ghana, on fait un dernier bralie. Voilà. Il y a un dernier bralie qu'on fait. Donc si tu as mis ça pour le président en va te la concernant le pillage, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Monsieur le président, soyons sérieux, soyons sincères. Le pillage là, ce n'est pas à faire. Nous tous sommes passés par l'ancienne voie là. On ne va pas passer là. C'est joli, hein ? Mais on ne passera pas par là. Mais si tu dis ça officiellement comme ça, l'ancienne voie là, on a dit à travaux là-bas, on va fermer, vous allez passer par 1000 francs, 1000 francs là. Champion, je sais de quoi il parle. Le président Ouattra, c'est qui me plaît chez l'homme. C'est un homme qui a un cœur. Son problème là, il y a quelqu'un. C'est sur quelqu'un que je demande à Dieu. Est-ce que l'esprit de papa, Dieu me prend qu'il est allé au ciel ? Il n'a qu'à fait le péage là à 5 euros, 5 euros, on quittait ici. Il n'a qu'à mourir celui qui a assez auprès de vous. Papa au feu boigny, il n'est qu'à venir le prendre parce que le gars, il n'est pas bien. Il vient dans le pays, on ne va plus utiliser les sachets. La loi est passée où ? On ne va plus le fumant public. La loi est passée où ? Le péage avec 1000 francs. C'est quoi ça ? Qui fait les choses comme ça ? Il y a quelqu'un ? Mais le président ne peut pas faire ça. Il y a tout qui a dit non, monsieur le président, après les études, les journalistes, c'est un blague. Ok, les études ont du quoi ? Ok, validez, validez. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'aucun influenceur n'en parle. C'est un peu ça, on n'en parle avec toi. On est sur les... de sérédier. C'est méchant. Pendant qu'il y a des vrais problèmes. Et il y a des choses qui augmentent encore. Bien sûr ! Il y a des petites augmentations. Et on est là, personne n'en parle parce qu'on a beaucoup d'analphabèques dans le milieu des influenceurs. Là même, le bidon d'huile dans les stations, on s'est augmenté. Nous, on ne sent pas tout parce qu'on a l'argent. Vous n'êtes pas beaucoup. On ne sait pas comment vous faites pour avoir votre argent. Le problème aussi, c'est ça. Si vous le savez. Moi, je ne sais pas, je ne marche pas et toi, je ne travaille pas. Si vous le savez. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir ton argent. Ok, je peux te donner une piste. Tu veux une piste ? Oui, vas-y. Les dînes. Donc, tu vis de tes dînes. Je dis, on me donne, je vais te donner une piste. Une piste. Il y a beaucoup de piste. Maintenant, il y a l'agriculture dans le domaine du tomate. Tu as déjà fait le tomate ? Non, non. Je peux te conseiller les piments. Je peux te taper 4,5 millions dedans. Agro-business. Agro-business a disparu. Ce n'est pas agro-business. Il n'y a pas de plantation. On n'a pas dit plantation fictive. Tu as dit plantation imaginaire. Je vais mettre dans patate et puis on ne voit jamais les champs de patate. Non. Moi, là, on voit. Parce que j'ai été... Agro-business, on met dans patate, ça sort de orange. Je te dis. Et puis les divaniennes aiment ça, les marmailles comme ça, les focales placements d'argent. C'est eux, on les nague toujours. Mais quand ils ont un éclaireur comme Makoso, ils ne veulent pas l'aimer. Je ne sais pas pourquoi. Un homme aussi bien. À la courrière, on t'est délivré actuellement. À tout moment, tu me regardes avec admiration. Tous les esprits qui t'entravent viennent de sortir. Que le Seigneur soit béni pour cette délivrance. Que ce soit-il. Des fois, il faut demander son mot de fin. Oui, parce que bientôt, notre émission va tirer bientôt à sa fin. Alors, le général, nous allons demander ton mot de fin. Nous avons pris le son d'épargner l'actualité. J'aimerais, dans un premier temps, remercier la chaîne de télé et cette émission FAFA. Ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, oui, la période Côte d'Ivoire-Caméroune a été l'une des périodes les plus difficiles pour moi après la paix de ma femme. Tu as été rejeté ? Non. J'ai été pilé. C'est-à-dire, tous les anti-Makoso se sont dit voici enfin l'opportunité de l'achever. On a oublié dans ce pays tous les bons actes que j'ai lu dans la vie des femmes qui n'avaient pas une toile. Ça voulait même m'amener à dire bon, je n'ai plus les gens. Mais j'ai gardé le cas parce qu'il y a une génération des Ivoiriens qui sont allés à l'école et qui ont appris à faire le dissaignement. Je vais plus loin. À partir du mois de juillet, je lance le plus vaste programme de financement des jeunes dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, la pauvreté et le chômage. Nous allons identifier 100 000 jeunes et nous allons prendre le soin de regarder les 10 000 projets les plus suivis avec l'Union européenne. L'argent qu'ils dépensent pour mettre les grandes clôtures pour nous empêcher d'aller chez eux-là. Ils n'ont qu'à donner ça à Makoso. On va financer les projets. Nous avons déjà eu des contacts très importants en Belgique avec des députés européens. Je vais me mettre au service de mon peuple. Donc, toute personne qui suit cette émission, je donne mon WhatsApp pour le financement de projets avec votre permission. le 00-225-07-07-28-30-30. Vous avez une idée. Vous m'amenez simplement un message pour dire mon gêné, voici mon nom, mon prénom, ma date de naissance, ma ville, ainsi que le projet que je veux et le montant que cela coûte. On va les former, les organiser et nous allons prendre le soin de les aider. Il y a quelqu'un qui fait ça déjà à Sanayek ? Non, ce n'est pas le financement de projets. Il y a des gens qui sont souvent dans les cas de maladie. Ce n'est pas la même chose. Pour nous, c'est un programme de lutte contre l'immigration clandestine. Tu vas au-delà en fait. Je vais au-delà. Je vais amener les gens à ne plus devenir des mendiants mais avoir une activité. Je peux mettre à la disposition des Ivoiriens 100 millions. Ça ne me coûte rien parce que j'ai fait 800 millions souvent des chiffres d'affaires. Donc mettre 100 millions ça ne coûte rien. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu comptes faire pour les juristes de Bizi ? Parce que ça, c'est le fléau de toutes les filles aujourd'hui. Les juristes de Bizi là. Elles, tu as quoi comme projet pour elle ? Mais si bien, la plupart des juristes de Bizi sont allés voir des grands frères, des tontons. Pour dire tonton, j'ai besoin de 100 signes pour commencer un promettre devant ma porte. Le tonton arrive à dire le cœur de la fille quand elle a marché sa frère Alléluia, Amen, Alléluia, il dit il ne peut pas laisser ça. Elle a été accouchée, elle a été blessée. Elle s'est dit donc moi, elles ont des blessures intérieures. Il faut prendre le soin de rencontrer ses filles, leur faire confiante. Je dis ma petite, Bizi là, voici les maléditions qu'il a dedans. Qu'est-ce que tu veux faire ? Dire aux gens on va les mettre dans un centre de formation, ce n'est pas bon. Il faut les demander quel est leur rêve et les amener à réaliser leur rêve. À partir de là, vous êtes utile. Pourquoi ? Ce pays a trop d'agents. Est-ce que vous savez où va l'agent du pétrole ? On ne sait pas. Du gaz ? Non. L'agent de l'électricité qu'on va au Burkina ? Il y a beaucoup d'agents dans ce pays pour aider les citoyens. Je vais avec tous ces jeunes. Mais les juristes des Bizi comme toi. Les projets, les rêves là, savoir un pays comme les camarades. Non, pas toutes. Je connais des filles qui sont dans la prostitution. Ce bureau que tu vois ici, je reçois une fois tous les ventes et dits des prostituées. Tu n'as pas été tenté de coucher avec eux. Jamais. Jamais. Parce que j'ai fait la prison. Je connais ces filles. Non, je ne parle pas de prison. Tu n'as jamais été tenté de coucher à une juriste des Bizi. Parce que tu ne vas pas m'apporter quelque chose parce que tu ne m'aimes pas. Donc, tu vas m'apporter quoi ? Quelle femme te fait l'amour et qu'elle t'aime, tu ressens beaucoup plus de plaisir. Tu ne vas pas nous faire savoir que toutes les filles t'accouches avec elle et tes mères ? Ah, man. C'est possible. Vous laissez ça. Ne vous faites pas ta position. La vérité, je te dis. C'est possible. C'est possible. Parce que je ne suis pas dans leur cœur. Donc, c'est possible. Donc, ces filles-là, il faut les former, il faut les aider. Il faut les monter les stratégies de recul. Quels sont les secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'argent ? La plupart de tout, non. Moi, j'ai vu un magasin, il y a 20 mèches. Non. Il y a des secteurs. Vous savez, tout Ivoirien a un village. Et Félix Oufré-Bagné nous a dit la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Mais pourquoi nous ne voulons pas aller faire agriculture ? On a tout ça salissant. Nous allons créer ce qu'on appelle une révolution vexe. Nous allons apporter des projets à l'État sur la lutte contre l'op... Comment on appelle ça ? Ceux qui volent notre or. L'opayage. L'opayage. Les opayeurs. Des gens viennent nous braquer dans notre pays. Des voleurs viennent braquer le sous-sol de notre pays. Ils viennent braquer les Ivoiriens. Moi, président de la République, je demande à l'armée de les traquer et de les traiter comme des braqués. Mais tu penses que tout ce que tu dis à une juriste des bises a le temps d'écouter tout ce que tu dis, elle va à l'essentiel ? Elle va à l'essentiel parce qu'elle a besoin d'être écoutée aussi. La plupart des exceptions ont besoin d'être écoutée. Ses filles ne sont pas dedans parce qu'elles ont envie de le faire. Il y a d'autres qui aiment ça. Mais c'est qu'ils aiment ça. Nous allons travailler sur un projet pour dusser la loi contre la prostitution. Là, on est d'accord. On t'attrape là. Tu fais au moins trois ans de prison. Il faut vous mettre les pieds en prison désormais en Côte d'Ivoire. Je pense que... Non. Parce que ça se passe en privé. Attends. Tu vas mettre les jurés des bises en prison. Tu vas pas mettre les pieds en prison. C'est pas la même chose. Si quelqu'un fait la prostitution des pieds, il va y aller. Là, tu es une prostitution. Mais la Bible même condamne les pieds. Mais la Bible condamne mais la Bible aussi condamne l'adulté. Ce que vous faites, calme-toi. Je ne les défends pas. Mais ce que les gens font... Mais pourquoi on te dit qu'il faut mettre les pieds en prison comment ça va mener un autre problème ? Mais où est le problème ? Le problème, c'est que d'abord, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une loi. Sauf que dans ce pays, on a l'impression que ces gens-là sont tentés de prendre un certain ascendant. C'est dangereux pour notre jeunesse. Nous avons des valeurs africaines. Ce qu'ils font, là. S'ils veulent le faire, ils n'ont qu'à faire ça dans les champs. Tu comprends ? Parce qu'au Cameroun, on ne s'amuse pas. C'est pour ça que j'aime le Cameroun. Quand ils prennent l'être des maca, là-bas, ils ne jouent pas. À dès que, dès que... Même t'as des machins quand... Mon ami, t'as des machins, mais pas clair. Accompagnons-le. Il va à la marque. Je pense qu'on doit peut-être s'inspirer un peu du Cameroun, souvent. C'est important. C'est pour ça que ces deux pays qui sont frères doivent toujours garder les trucs. Mais je sais que leurs lobbies vont déjà commencer à mettre sur une liste noire. Mais moi, je suis un guerrier. Seuls, ils s'amusent. On va les mettre au parrain. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. Vous attirez la malédition. On va vous montrer que les religieux de ce pays font 85%. Vous ne faites même pas 1%. Comme tu l'as dit, il y a la jeunesse et il y a nos enfants parce que vous ne voulez pas qu'ils influencent, franchement. Et c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. Il y a un mec qui a fait une vidéo qui me dit « Ouais, moi, désormais, le prix de mon cuir va changer. » On ne l'a pas arrêté. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. C'est pas bien. Pour l'heure, on ne parle pas tôt. On attend 2025. C'est là-bas alors on va régler tout ça. Il y en a un mec qui sont passés sur des chaînes de télé pour parler de l'activité de ce domaine de PDA. Franchement, dans ça, enfin, vous êtes bien placés pour défendre ça. Calmez-vous. En 2025, on va revenir avec ça. On va régler ça. On va poser des questions claires aux candidats. Maintenant, s'ils n'ont pas des questions claires, nous-mêmes, on sera candidats. C'est le langage où tu peux diriger la Côte d'Ivoire ? Je pense que oui. Ah, d'accord. Ok. Ça finit. La Côte d'Ivoire a besoin d'une main de fer car le noir ne comprend que le langage du bâton. Camille Makoso président de la République, tous les jeunes de 18 à 25 ans, formation militaire obligatoire. Tu n'as pas ton certificat de ta formation, tu ne travailleras jamais dans ce pays. Défale. Il dit son programme. C'est un bon programme. Merci. Alors, notre émission à sa fin. Merci au général Camille Makoso de nous avoir reçus. On est venu en territoire ennemi aujourd'hui, mais en accord à tous, c'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc, on remercie tous ceux qui nous soutiennent, en l'occurrence, le PDG, Pierre Koumoué, la grande famille, tous ceux qui suivent le FAFA. Merci aussi à un grand monsieur et l'ambassadeur Sidiki Boubaka. On est ensemble. Voilà, merci à tous ceux qui suivent. Kangala Le Berger. Je veux profiter pour saluer mon patron Amadou Bamba. Bien sûr. Sans oublier Kenzo Kashmani, Hugo Gatti, la grande famille. Sans oublier le grand bébé de Wangolo. Oui, le grand bébé de Wangolo, le frère. Sans oublier Obenus BCBG, ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent partout. Bien sûr. C'était le FAFA. Il y a encore des émissions qui arrivent, plus torrides et plus que jamais plus fort. On est ensemble. Big up! Sous-titrage ST' 501